Il y a du monde qui commence à rentrer, puis je vois qu'il y a du monde qui répondent au sondage. There are people who are coming in, and I'm seeing people answering the sondage. I'm going to keep it up there for just a few more minutes avant qu'on commence. Alors, bienvenue tout le monde. Je vais fermer le sondage. Confirmer. We can see some of the results here. Alors, selfie. Who are we online? Comme j'ai dit, je vais parler dans les deux langues. Je vais être sûre que tout le monde qui est présent me comprend, and that I'm getting my message across to everybody. Alors, bien sûr, vous autres aussi, vous pouvez utiliser le clavardage en anglais, en français, in English and in French for the chat box, as well as in the conversations that we're going to be having later on in the workshop. Alors, pour aujourd'hui, excuse-moi, dans le cadre du plan d'action numérique, je voulais parler des flottes d'appareils, because very often, you know, we might think that, you know, using the devices, that it's easy, mais c'est peut toujours facile de penser à des façons structurées et intéressantes d'utiliser une flotte d'appareils dans une salle de classe. So we're going to explore a little bit of that today. As well, ce qui est important pour moi, c'est que pour moi, je veux vivre les mêmes expériences que je demande à mes étudiants. Comme ça, je modélise l'apprentissage. When we model learning like this, if I'm going to be… very often, we ask our students to do things qui sont un peu différents, that put them a little bit outside of their zone de confort, et je pense que c'est important que nous aussi, on fait la même chose. So keeping that in mind, that's what we're going to be talking about. Alors, les selfies. En fait, cette présentation, je l'avais préparée pour une… pour une leçon avec des jeunes de secondaire 4 et 5. A teacher, Carolyn Mueller, invited me into her classroom, puis elle m'avait demandé… Elle était en train… c'était dans le cadre d'un cours qu'elle a créé elle-même qui s'appelle Social Media and Me. C'est un cours bilingue qu'elle a offert à des jeunes de secondaire 4 et 5. And she invited me in to do a lesson on selfies. Alors, ça, c'est le cours, en fait, que j'ai fait avec elle. It was a cours de deux heures. C'était divisé en trois sections, une courte introduction, des stations. Et à la fin, c'était la préparation pour un projet d'art de selfies. So really, it was like this. We had three sections. At the end, all of this building up towards an art project on selfies. Mais aujourd'hui, on va faire presque la même chose. On est présentement dans l'introduction. Après ça, on va quand même travailler dans des stations. But we're going to be working, obviously, virtually. Et après ça, une conclusion. Ça fait que je vais retourner à ce que j'ai fait avec les apprenants de Carolyn Mueller dans sa salle de classe. En préparant pour la leçon que je devais faire, je faisais une enquête sur Google sur les selfies. And I was starting to type in selfies are, ou selfies art, ou quelque chose. Et regarde, j'ai montré ça aux jeunes. Regarde les réponses que j'ai eues à part de Google. Pas très positifs. Regarde ça, selfies and funerals. Selfies sont stupides, sont mauvais, sont dépressifs. À Auschwitz, c'est comme, il y a beaucoup de, pas vraiment positifs. Mais comme j'ai dit aux jeunes, moi je voulais vraiment concentrer sur le positif. Parce que c'est pas tout mal. Même dans le sondage que j'ai fait avec vous autres en commençant, j'ai vu beaucoup d'égo, c'est une photo de soi, c'est comment nous on veut se présenter sur les médias sociaux. But it's not only bad. And so, also, dans l'esprit de vivre les mêmes choses que je veux que mes étudiants vivent, que je demande à mes étudiants, j'ai inclus des photos de moi et mon fils dans la présentation que j'ai fait avec eux. Ça, c'est mon fils. I did not see this. Moi, quand j'ai trouvé ça sur mon caméra, j'étais vraiment contente. Moi, j'étais en train de faire un cours de Kung-Fu et pendant que j'ai fait mon cours de Kung-Fu, that's his iPad time. He has one hour where he gets to play on the iPad. Puis la journée qu'il a découvert la caméra et qu'il pouvait se prendre en photo, il était vraiment content. And I did not notice this until comme un ou deux jours plus tard, quand j'ai vu ça sur mon Google Photos, parce que Google a fait un collage. Alors, pour moi, c'était quelque chose de positif. Et on peut voir aussi qu'on a parlé, il y a quelqu'un, je pense, qui a parlé de, pas de Barack Obama, mais de Justin Trudeau dans le sondage. Et Barack Obama aussi, pendant qu'il était président, he used selfies quite a bit. Et c'était vraiment pour la célébration. Ici, c'était une rencontre, the White House, entre des scientifiques. Là, c'était vraiment pour célébrer la science et tout ça. Mais au même temps qu'Obama prenait beaucoup de selfies, il se méfiait un petit peu de selfies. Vous pouvez lire ce qu'il a dit, je l'ai mis en anglais et en français. Alors, imagine, s'il a pris des photos pendant toute sa longue carrière en éducation, quand il était étudiant, qu'est-ce qu'on aurait vu? Et même après sa présidence, I don't know if that's the right term, after his presidency, après sa présidence, après qu'il a été président, quelqu'un peut le traduire dans le clavardage pour moi, il a eu des événements où il a banni, en fait, des selfies. J'avais pas traduit ça en français, excuse-moi. Mais il a dit que pendant qu'il était président, il n'y avait plus personne qui le regardait dans les yeux et qui le tenait la main. Everyone came at him with the camera. Alors, il a dit que c'est une façon différente d'être ensemble et qu'il aimait pas ça très bien. But, quand même, quand il était président, il a pris beaucoup de selfies avec les invités qui venaient le visiter. Puis j'ai choisi cela on purpose. On peut voir ça comme quelqu'un a dit dans le sondage, Justin Trudeau qui prend beaucoup de selfies de lui-même. « One year before this », après ses mandats, merci Marie-Adenne. « One year before this », en juin 2015, on peut voir notre premier ministre, avant qu'il a été premier ministre, durant une fête nationale avec moi et mon fils. Et il se prenait un selfie avec nous. Et quand j'ai montré ça aux jeunes dans la leçon que j'ai enseignée, j'ai demandé c'était quoi la raison pour cette selfie ? Parce qu'il y a toujours une raison pour les selfies. On a remarqué ça dans le sondage et aussi, juste avant, pour la célébration entre les scientifiques. Il y a toujours une raison. Alors, j'avais demandé aux jeunes, c'était quoi la raison pour cette selfie ? Juin 2015, est-ce qu'on se rappelle ? C'était quand l'élection, même si on ne savait pas qu'il y avait… « We didn't know yet that an election was coming, but he knew that something was coming ». Fait qu'il était très présent devant les fêtes nationaux au Québec. During the Canada Day celebrations as well, he was very present and he was taking selfies. And there was a reason for it, absolutely. Alors, je vais passer à un autre exemple de selfie that I shared with the students that I was teaching. Ariana Grande, une grande vedette, une musicienne, puis elle a remarqué une tendance that people that were coming up and taking pictures with her were cutting themselves out of the selfies. Alors, c'est Luc qui a répondu à Justin Trudeau. People were cutting themselves out of their selfies. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont mis dans le sondage pour se représenter en ligne, pour se montrer en ligne, mais en même temps, on voit cette tendance de se couper. So, people were cutting themselves out of selfies with her. Elle a vraiment, elle n'a pas aimé ça. Elle a même répondu, elle a dit, il faut arrêter ça. Je vous aime. Vous êtes tous beaux et vous êtes tous belles et sans vous, moi, je ne serais pas ici. Alors, if you're taking pictures of us, why are you cutting yourself out? Try to stop it. Alors, ça ici, c'est quelque chose d'un peu troublant, peut-être qu'on peut voir. Et je voulais montrer ça parce que, juste pour voir comme plusieurs côtés des selfies, mais en même temps, aujourd'hui, on va vraiment, comme j'ai dit tantôt, on va vraiment mettre le focus sur le positif. Why not? Pourquoi pas les selfies? Alors, comme j'ai dit tantôt, on va travailler en station aujourd'hui. I'm going to explain a little bit how the stations are going to work. And I chose this, I have my water in a coffee mug today. Can you see it? Attends. Be kind, c'est la première fois que je tente, que j'essaie de faire des stations en ligne. C'est sûr que quand j'ai fait ces stations pour la première fois avec les jeunes dans la salle de classe de Carolyn Mueller, que ce n'était pas en ligne. It was live in the classroom. Mais on va faire les mêmes stations ensemble. Et elle m'a demandé de rentrer dans la salle de classe parce qu'elle voulait avoir une leçon qui utilisait la flotte d'appareils qu'ils avaient dans le centre d'éducation. C'était Place Cartier à Beaconsfield. Sur cette flotte d'appareils, il y avait des Chromebooks. Il y a beaucoup de Chromebooks dans ce centre. Students were also allowed to use their own devices. So they had their own laptops, des Chromebooks, des iPads et aussi des téléphones qu'ils utilisaient. So she asked me to design a lesson qui pouvait servir… J'entends du bruit. Si vous pouvez fermer vos micros pendant que je parle parce que j'entends des choses qui se passent en arrière-plan. Merci. So she asked me to design a lesson that would be able to use all of these things. Que n'importe quel appareil que les étudiants avaient, qu'ils pouvaient quand même participer dans les leçons. And I'm going to be doing the same thing today. So, les stations que j'avais créé pour eux et les stations que nous, on va vivre aujourd'hui ensemble, sont ces trois. Alors, toujours avec le même thème des selfies, on est allé voir selfies et la couture. Couture, I can't say that word, and culture. Et selfies et les consciences sociales, le côté de société, puis aussi selfies comme de l'art. And so each of these three stations are going to be looking at it from a different angle et aussi avec des activités un peu différentes. On peut voir que la première station, c'est un travail individuel. Vous allez regarder quelque chose puis faire une réflexion. The second one is going to be really comme un travail de lecture, un peu de réflexion. And if there's time, parce que ça va être vite aujourd'hui, un peu de discussion ensemble en groupe. La troisième, ça va être avec moi. Parce que pour moi, la raison d'être des stations est vraiment la relation entre enseignantes et étudiants. It's really the reason why we're doing stations is to better that relationship between student and teacher. And so aujourd'hui, je vais modéliser comment je peux rester dans une station puis avoir deux autres stations qui se déroulent à part. Là, ça va être une présentation puis une discussion ensemble. Et aujourd'hui aussi, j'ai créé une station supplémentaire qui va s'appeler Extra. Là, c'est comme… Là, c'est… Excuse-moi, je viens de regarder la note de Mélanie dans le traversage. Aucun problème. Dans la salle de classe, quand j'enseignais secondaire 4 et 5 moi-même en école secondaire, j'avais toujours comme des ressources supplémentaires quelque part. Parce qu'on sait. We know. As soon as we say go pour une activité, il y a toujours une ou deux ou un groupe d'apprenants après cinq minutes qui dit I'm finished. I'm done. What can I do now? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ou, ah, j'ai oublié mon livre. I can't do it today. Non, non, non. Il n'y a jamais ce problème quand on a une station supplémentaire avec des ressources supplémentaires. So, we're going to be having that also today. J'ai noté que… J'ai noté qu'il y avait quelques personnes qui n'ont pas de micro. Donc, pour l'atelier 1, vous pouvez faire la première partie de l'atelier, mais pour vous enregistrer, ça va être un peu difficile. Alors, peut-être qu'après que vous avez vu la vidéo du départ, you can go into the Extra station. And that way, you still have something to do until you hear the sound. Alors, je vais parler un peu de comment ça va dérouler, puis après ça, on va commencer. Il y a des ground rules, des principes de base. Je vais utiliser une minuterie. Minuterie. I can't say it properly. A timer. The timer is a little bit loud, so just be ready for it. Si vous avez des écouteurs, it's going to be un peu fort dans vos oreilles, alors just soyez prêtes. When you hear the timer, it's time to go to the next station. Alors, si vous commencez dans la station 1, vous allez continuer vers la station numéro 2, puis le suite, et tout ça. Il n'y a pas tout le monde qui va commencer dans la station 1. Not everyone is going to start in station 1. Some of you might start in station 3, with me, puis après ça, vous allez continuer vers la station numéro 1. And at the end, when you hear the sound, you'll come back to la salle principale. But there's going to be somebody in each of the stations to let you know about all of that. Alors, je vais retourner à ma principe de base. Je vais vous demander si vous avez le micro allumé. Is that what we say? If it's lit up? I don't know. When you're watching videos, to please shut down and you can see you want your microphone to look like the top one with the arrow and not the bottom one with the X. Because if you're watching videos in your atelier, in your station, other people in your station will be able to hear them as well. Et le principe le plus important, c'est vraiment to help each other. Because I will be busy at my station. And so it's modeling what could happen in the classroom. If a teacher is busy somewhere, les autres apprenants ne peuvent pas lui déranger. Because they're taking time away from the other students. Alors, je veux modeliser ça aussi, aujourd'hui. But not to worry, there will be someone in your station to help you out today. Because we're adding this extra layer of the via session on top of everything. Alors, comme j'ai dit tantôt, c'est la première fois que je fais ça. On va voir comment ça va marcher. And also, aujourd'hui, c'est vraiment, we're just taking a taste of what it could look like. Alors, pas de soucis de tout de tout si vous n'avez pas complété quelque chose. If something isn't working out for you, just go to the extra room. No worries at all. C'est vraiment juste pour avoir un avant-goût et juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, I'm opening up the stations. You can see them now. On voit atelier 1, 2 et 3. There's somebody already in atelier. Oh, I know who it is. Never mind. And extra at the end. Extra is not part of the rotation. It's there if you want to go to it at any time during the workshop. Alors, je vais vous demander d'aller dans les ateliers. On est à peu près 30… No, we're about… OK. À peu près 30 personnes. A few less. Twenty-six people. Je vais vous demander de diviser en trois groupes. Alors, si vous voyez que… Si vous rentrez dans l'atelier 1, puis il y a déjà comme 20 personnes là, if some of them can spread out so that we're about an even amount of people. So, I'm going to ask you right now to leave here and go to the other ateliers. I am going to go to atelier numéro 3. I will be there in just a few minutes. I'm going to make sure that everyone's going to another atelier.